Sur le plan politique, cette fois, le mandat du président Volodymyr Zelensky est officiellement arrivé à terme hier et il est toujours au pouvoir. Comment est-ce que cela est vécu par les Ukrainiens ? Alors, selon la Constitution, c'était le dernier jour du président hier, mais selon la Constitution aussi, il n'est pas possible de tenir des élections pendant que la loi martiale est en place, pendant que le pays est en état de guerre. Et aussi, la Constitution stipule que le président quitte ses fonctions uniquement quand un nouveau président, dûment élu, peut assumer le rôle. Alors, les juristes ont conclu que la légitimité de Volodymyr Zelensky, selon la Constitution, continue. Et il n'y a pas des voix de politique très en vue qui ouvertement questionnent cette logique, mais on voit des blogueurs, des influenceurs, des personnalités sur Internet un peu suspects qui, on estime, font partie de la guerre d'informations, qui le questionnent, qui sèment un petit peu le doute sur cette légitimité de Volodymyr Zelensky. Et les analystes pensent que c'est ces opposants politiques qui veulent peut-être exploiter le fait que la popularité du président est en baisse. S'il avait plus de 90% de popularité en 2022, cette époque est loin derrière maintenant. Il y a eu une série de sondages récemment qui montrent que Volodymyr Zelensky, s'il tenait des élections, maintenant, perdrait. Non pas à Petro Poroshenko, l'ex-président, qui est officiellement l'opposant politique au président le plus en vue, mais à Valéry Zaloujny, l'ex-commandant-chef des armées que Volodymyr Zelensky a limogé, qui n'a déclaré pour le moment aucune ambition politique. Il va être envoyé à Londres, où il sera ambassadeur, mais Valéry Zaloujny reste très populaire. La décision de l'écarter de ses fonctions reste la décision la plus impopulaire que Volodymyr Zelensky a prise pendant son mandat. Son impopularité est aussi due, je pense, à la croissante influence du chef du cabinet de Volodymyr Zelensky, André Yermak, qui parfois donne l'impression d'assumer en même temps les rôles de vice-président, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ça inquiète. Et à l'étranger aussi les alliés de l'Ukraine. Mais il est important tout de même de souligner que même s'ils sont un peu moins amoureux de Volodymyr Zelensky qu'il y a un an et demi, les Ukrainiens tout de même appuient absolument la décision de ne pas tenir des élections. Il y a un consensus très large dans le pays que ce n'est pas possible de tenir des élections dans ces conditions.